Ça a commencé quand je cherchais quoi faire de ma vie. Je n'étais pas quelqu'un de très scolaire, donc je cherchais quelque chose de plus manuel. J'ai même hésité à me lancer dans de la restauration alimentaire. Le côté nourrir les gens, l'idée me plaisait bien. On nourrit beaucoup aussi avec les livres. Le débrochage consiste à couper la couture de brochure. Le livre est formé de cahiers. Les pages sont numérotées et les cahiers aussi. Ici, on a le numéro du cahier suivant, qui est le numéro 1. En fait, le premier cahier n'est pas numéroté. On sépare nos cahiers du bloc livre. J'utilise une pointe qui est un petit peu l'outil un peu emblématique du relieur. En sortant de troisième, j'ai préparé un CAP de reliure qui se préparait sur Paris à l'époque. J'ai fait ça pendant trois ans. Et puis, à la fin de ces trois ans, j'ai poussé pour rentrer à l'école Estienne, qui est une des quatre écoles d'art appliquée de Paris. Donc, il y a l'école Boulle qui est souvent assez connue. L'école Estienne, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pour les métiers du livre et des arts graphiques. Il y a tout un vocabulaire de la reliure, du métier. Et les parties du livre ont chacun leur nom. Ici, on a le dos. Ici, on a les trois tranches. Les tranches parce qu'elles s'est tranchées, tout simplement. Et souvent, le néophyte va parler du dos, ici, alors que c'est la couverture verso. Et va parler de la tranche, ici, alors que c'est le dos du livre. On va enlever la colle qui est restée sur le fond du cahier. Alors là, on est sur une colle certainement d'os ou de peau. Donc, c'est une colle qui était chauffée au bain-marie, qui était naturelle, et qui a l'avantage, en vieillissant, de se casser. Et en fait, qui est relativement réversible. Donc, elle n'accroche pas trop au cahier. Donc, elle s'enlève bien. Et je vais enlever, en fait, les restes de colle. Et les petits copeaux de papier qui se sont décollés. Pour essayer d'avoir quelque chose de propre. Alors, on va dire que le livre va apparaître peut-être 200 ans avant Jésus-Christ. Il va peu évoluer. Le quadrilatère, les feuilles pliées entre elles, cousues, on reste sur le même principe. Les matériaux ont un peu évolué. Les techniques, certaines techniques, comme l'imprimerie, vont faire évoluer le livre. Et la quantité va augmenter, en fait, la production du livre. Qui restait jusqu'au, on va dire, 14-15e siècle. Assez pour une élite. Puisque les matériaux étaient très chers. Le papier n'existait pas. Les livres étaient écrits à la main. Écrits sur du parchemin. Donc, des matériaux qui ont un certain coût. Donc, on avait souvent des livres un peu lourds, un peu grands. Pour essayer d'optimiser les matériaux utilisés. Mais les techniques, en fait, de reliure restent les mêmes. Même si le format a diminué. La quantité a augmenté. On a toujours des éditions de luxe. Des éditions de tête. Qui vont être numérotées. Qui vont avoir un certain prix. Qui vont mériter une belle reliure. Donc, on a vraiment une histoire du livre. Qui a une continuité. Donc, ma couverture va venir se placer sur notre premier cahier. Et on va faire un petit montage. Avec une petite bande de papier. Qu'on appelle un onglet. Et on va décaler notre couverture. Donc, il va falloir encore la couper. Pour qu'elle soit bien centrée sur notre cahier. Ma couverture de brochure va venir se placer sur mon cahier. Et la charnière qui va les lier. Ça va être mon onglet. Donc, je vais venir mettre de la colle sur le fond de mon cahier. À l'arrière de mon cahier. Et à l'arrière de ma couverture de brochure. Je vais venir protéger. Ça, ça va être l'espace. Des endroits où la colle va venir. Donc, on utilise comme colle pour tout ce qui est placure. Là, on est dans les opérations de placure. De la colle de pâte. Alors, la colle de pâte, c'est de la colle d'amidon. Je vais venir placer mon cahier sur mon onglet. Et je viens chemiser. Et j'ai un avancement qui est droit. Et j'ai une charnière en papier qui va pouvoir se plier quand le livre s'ouvrira. Le livre passe une nuit sous presse. Là, le livre a été mis en bâté. Donc, ça veut dire qu'il a été mis en petit tas. Pour l'écraser au maximum. Parce qu'il avait été déjà relié. Et donc, le dos était déformé par la précédente relure. Et donc, on va reformer le livre. Donc, là, je dirais l'innovation majeure, c'est l'innovation de l'imprimerie. Avec l'apparition du papier. On va imprimer sur du papier. Ce qui va permettre de multiplier le livre. Mais la relure va continuer à l'identique de la période avant l'impression. Et puis, ça va tout doucement évoluer. Chaque époque va avoir sa mode. Ses caractéristiques qui vont permettre de dater les reliures. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on travaille comme il y a à peu près 100 ans. Et comme il y a 200 ans. Très peu d'innovation en reliure. Donc, on peut se servir d'un gabarit pour placer l'emplacement de nos ficelles pour la couture. Ici, je vais le coudre sur cinq ficelles. Je vais donc indiquer les endroits où je vais grequer mon livre. Donc, je vais faire des petits trous avec une scie. Le premier trou que je vais faire va se trouver ici. Ça va être le trou de chaînette. Qui va me permettre de passer mon fil pour la couture. Le deuxième trou, ça va être mon trou pour une ficelle. Ainsi que le troisième, quatrième, cinquième... Non, quatrième, cinquième. Qui vont être les emplacements de mes ficelles. Et ici, nous avons le dernier trou qui est le trou de chaînette. Qui va me permettre de sortir mon fil et mon aiguille de mon livre pour pouvoir le coudre. Je vais indiquer sur le champ de mon carton mon emplacement. Parce que le livre va aller en presse, dans un étau. Et ça va me permettre de bien voir l'endroit que je dois percer. Donc, mon livre qui sort d'étau, qui n'est pas encore cousu. Je vais le taper sur son dos pour que les cahiers descendent bien dans le fond des cahiers. Et je vais le taper en tête. Je vais venir le placer... Ici, je serre. Et je vais venir tapoter pour qu'on ait quelque chose de bien régulier. Quand il est bien placé, je serre mon étau. Et les petites marques que j'ai faites, je vais les remarquer sur l'ensemble de mon livre, de mon dos, pour pouvoir les grecquer. Donc, je vais placer ma scie de grecage sur mon livre. Et je vais commencer par faire une première entaille. Voilà, il ne faut pas glisser. Quand le trou me paraît correct, je passe au deuxième. Donc, j'avais dit que le premier trou, c'était mon trou de chaînette. Donc, mon trou de chaînette, je le laisse comme il ne va rien avoir dedans à part mon point de chaînette. Il va rester bien droit. Tandis que les trous d'après, c'est pour y loger ma ficelle de couture. Donc, je vais percer un petit peu plus large. Non, c'est plus un goût de l'ancien. D'abord, c'est souvent des outils qui sont increvables, qui permettent de travailler sérieusement sans aucun problème. Alors, il existe des outils plus récents, de factures plus récentes. Des massicaux, il en existe des électroniques avec assistance numérique, etc. Dans les imprimeries, on fait des choses assez extraordinaires. C'est plus au gré de mes pérégrinations, je veux dire, qu'on découvre un matériel que je trouve joli, qui a du cachet. Donc, on peut avoir des choses un peu plus récentes. Donc, là, nous avons monté un cousoir. Le cousoir est en plusieurs parties. Ça va nous servir à coudre les livres. On peut même appeler ça la cousure. Donc, il y a la table. La table dans laquelle il y a un trou. Et on a ce qu'on appelle un templé. On a nos montants et notre barre transversale. Les montants, il y a des vis en bois qui vont permettre de monter notre barre transversale plus ou moins haut, en fait, en fonction de la hauteur du livre et de la quantité des livres que l'on va coudre. Des fois, on fait des séries. Donc, quand on a une série d'une dizaine de livres, on va pouvoir les coudre les uns sur les autres. En montant notre barre, je vais faire un nœud coulissant qui me permettra de démonter facilement mon cousoir. Je vais couper ma ficelle à une certaine longueur et je vais refaire cette opération cinq fois puisque mon livre sera cousu sur cinq ficelles. Je vais tourner ma ficelle dans ma chevillette pour en fait qu'elle se bloque toute seule et je vais venir la passer dans mon templé, dans le trou de mon templé. Et je vais reproduire cette opération. Donc, en fait, on n'a quasiment pas de nœud. On a un nœud coulant en haut, mais qui s'enlève facilement et en bas, tout tient grâce à la petite cheville, à la chevillette. Donc, je prends mon premier cahier qui est percé de ces petits trous. Je vais venir mettre en face de chaque trou sa ficelle. Je vais venir replacer mon templé. Voilà. Et mon cousoir est monté. Donc, je prends mon premier cahier. Je cherche le milieu du cahier et je viens placer Je viens placer mon cahier au niveau de mes ficelles. Je vais rentrer dans mon premier trou, mon trou de chaînette. Je vais ressortir dans le deuxième. Je vais tirer pour que le fil dépasse un petit peu. J'attrape ma ficelle. Je re-rentre dans mon cahier. Et ainsi de suite, tout du long. Et je ressors à la fin de mon cahier. Je tends mon fil. Ça va faire pénétrer mes ficelles dans le dos du début de mon livre. Et je vais passer au cahier d'après. Je passe à la couture du deuxième cahier. Donc, au départ, la production était artisanale. Et puis, tout doucement, elle s'est industrialisée. Donc, on utilisait des matériaux relativement naturels comme du lin, des chiffons pour fabriquer le papier. Donc, dans des moulins à papier. Avec des productions qui étaient assez restreintes. Et puis, tout doucement, on a industrialisé la fabrication du papier. On a, au XIXe siècle, commencé à avoir des rotatives qui fabriquaient des papiers sur des bobines. Les ficelles ont été effilochées pour qu'elles soient moins épaisses dans notre étau. Et on va commencer par arrondir notre livre. Donc, on va... Avec le marteau préformé, le dos du livre. Donc, l'endossure, l'opération qui consiste à donner un dos au livre. Et ce dos est donné grâce au choix de la ficelle. Donc, l'endossure se fait avec un marteau. Et on va venir taper. Pour coucher les cahiers et pour qu'on ait... Donc, quand j'ai placé mes chasses, je vais vérifier si de l'autre côté, ça se passe bien. Je suis un peu courte là-haut. Ici, c'est pas trop mal. Mais là, c'est un petit peu court. Donc, on va agrandir. Et on va couper tout ça à la cisaille. Donc, pour tailler les deux cartons à la même taille, je règle ma cisaille. J'appuie sur le presse-papier. Oui, on récoltait des chiffons qu'on déchiquetait pour en fabriquer du papier. Et puis, après... Pendant très longtemps, on a utilisé du papier de chiffon. Donc, un papier qui était de bonne qualité, qui avait la caractéristique de rester relativement blanc, même s'il jaunissait un peu. Mais c'était relativement... Voilà, donc on a encore aujourd'hui des papiers qui tiennent... Voilà, qui sont restés bien blancs, qui n'ont pas vieilli, qui ont gardé toute leur qualité. Au XIXe siècle, avec l'industrialisation, on a cherché des moyens pour fabriquer du papier de façon plus rapide, moins chère. Donc, on a utilisé de la pâte à papier de bois qui a la caractéristique d'avoir de l'acidité dans ces fibres qui vont faire jaunir le papier. Donc, tous les papiers, à partir du milieu du XIXe, vont jaunir plus vite, vont être cassants, vont se détériorer plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Le petit bourrelet de carton qu'on trouve à l'arrière du carton qui est rendu au perçage du carton, je vais tout simplement l'écraser pour qui ? Pour que ça se referme. Et je vais mettre un peu de cire aussi dessus. Bon, alors après, tout ça, c'est des détails. Je ne suis pas si mal, là. Je l'aime très bien, là. Le fait de l'avoir mis en presse, même dans celle-là. Là, on est plutôt bien. Je vais juste couper la petite oreille de coiffe pour qu'elle ait encore un aspect un peu plus ciré. Dès que les universités dans les villes sont apparues, on va avoir des artisans, des éditeurs qui vont... Les étudiants vont avoir besoin de livres pour étudier. On va avoir donc besoin de livres profanes. Et des éditeurs vont se mettre à leur compte et vont éditer des livres. Ils vont avoir des artisans copistes qui vont copier des livres. Donc, à 100, 200, 400 exemplaires, tous identiques. Et on va produire du livre en plus grande quantité pour pouvoir alimenter ces universités. Donc voilà. Donc, attenant à ces ateliers de copie, on va avoir l'atelier de reliure qui va fournir aussi une reliure. Alors, on pouvait acheter un livre non relié, mais voilà, pour que ça coûte moins cher. On pouvait acheter un livre relié. Donc, c'était... On trouverait dans des librairies. La tranche file, c'est la petite broderie qui va venir au ras de la tranche qui est là. Il faut qu'elle soit un petit peu plus petite que ma chasse. Donc, il va falloir que je choisisse des bâtonnets de papier sur lesquels va venir se placer ma broderie. Ça va me servir de support. Et mes deux bâtonnets doivent être plus petits que ma chasse. Donc là, on n'est pas trop mal. Voilà. Mes deux bâtonnets sont prêts. Je vais pouvoir mettre mon carton au ras de ma tranche, le placer dans ma presse, serrer ma presse. Sous-titres par Juanfrance Je vais utiliser un couteau à parer qui va me permettre d'amassir mon cuir pour qu'il puisse venir recouvrir mon carton, puisque là, vu l'épaisseur, je ne peux pas plier mon cuir sur mon carton. Donc le but du jeu, ça va être d'enlever des épaisseurs de cuir pour obtenir l'épaisseur souhaitée. Le cuir utilisé, c'est un cuir de chèvre, de chèvre d'Afrique, un marocain, donc un grain épais, une épaisseur de cuir plus épaisse que des animaux de nos régions, donc plus résistant. C'est un cuir pour des relures de luxe. On va faire ce qu'on appelle un mort au quart, donc c'est la partie de cuir qui va être ici. On va lui rajouter 5 cm parce que le papier va venir par au-dessus du cuir. La partie de la peau qu'on utilise, c'est le centre en fait. On va laisser les flancs qui sont ici, qui sont du cuir qui est assez mou. On va laisser le cou de l'animal qui, par contre, ici est assez dur. Et on va faire attention à ce qu'on appelle l'échine, qui est la colonne vertébrale de l'animal, qui laisse toujours une trace au milieu du cuir. Donc si on a un grand volume, on va placer notre volume au centre de l'échine pour que l'échine soit sur le dos. Et sinon, on fait en sorte d'enlever l'échine pour ne pas que ça se voit en fait. On va avoir 3 catégories de reliure. On va avoir la reliure de travail, la reliure ordinaire qu'on a ici, qui est une pleine toile. Alors, dans la reliure ordinaire, on va avoir tout un tas de différents types. Là, on a une pleine toile, mais on peut faire une demi-toile, on peut mettre des coins en toile. On peut, voilà, il y a une multitude de variants pour la reliure. Ici, on est sur une reliure soignée. On est sur un demi-chagrin, demi-chagrin à coins, dos à nerfs. Donc on est sur ce qu'on appelle un catenère sauté. On est sur une reliure soignée. Donc des reliures pour des particuliers ou pour... Voilà, donc ici, c'est un livre sur l'héraldique. Donc on s'est amusé à mettre une page de garde avec des fleurs de lys. Donc j'ai dit que le cuir, c'était du chagrin. C'est un cuir de milieu de gamme, donc un cuir de chèvre de nos régions, de bonne qualité, qui va durer dans le temps. J'ai restauré des livres où la personne avait appris à lire sur ce livre. Donc des livres de lecture, de niveau CP, qui étaient en mauvais état, et que la personne voulait le conserver, voire le transmettre à ses enfants. Donc c'est souvent une question de transmission. On veut transmettre quelque chose qui nous a touchés à un moment précis. Alors il n'y a pas que l'argent, donc il y a aussi apprendre à lire. Il y a aussi un livre qu'on a utilisé, toute sa scolarité, comme un dictionnaire. Il y a... Voilà, on restaure, on remet en état. Il peut y avoir des livres de prix, par exemple, à une certaine époque, quand les élèves travaillaient bien, ils avaient des prix. On offrait un livre en cadeau avec le nom de l'école, le nom de l'élève en disant prix d'écriture. Voilà, alors c'était souvent, au début du siècle, des livres qui étaient en toile rouge, en percaline rouge. Donc des romans adaptés à l'âge de l'enfant. Et ces livres ont été transmis aux générations suivantes. Et on veut les conserver parce qu'il y a le nom du grand-père dedans. Il y a... Non, voilà. Bon, alors après, bien entendu, il y a toute une spéculation sur le livre. Il y a des livres qui valent cher. Deux maisons d'édition, par exemple, comme la maison d'édition Edzel, qui, voilà, sur certaines collections qui ont certains prix. Donc on peut aussi venir me demander des restaurations pour pouvoir les revendre plus cher. Il y a toute une spéculation en ce moment sur... En ce moment, ça fait un petit moment, mais sur, par exemple, les bandes décidées Tintin, comme c'était des livres qui ont été édités à très peu d'exemplaires, de très nombreuses fois. Donc il y a tout un panel de petits détails sur les bandes dessinées qui font la valeur de la bande dessinée. Donc on peut me demander ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada